... Allez, un peu de sport pour continuer ce vendredi. Jessica va nous présenter une nouvelle technique pour apprendre à danser facilement. Il s'agit du Fit & Dance. Je suis sûre que vous allez vous rattraper sur ce coup-là, ma pauvre Jessica. Je vais essayer. Alors, vous dites danser facilement. C'est vrai qu'on a vu précédemment la zumba. C'était une pratique très facile, très accessible à tous. C'est vrai que le Fit & Dance dont on va parler aujourd'hui est un petit peu plus technique que ce que l'on a fait. C'est vrai que c'est un cours cardiovasculaire. Bien sûr, on est dans une salle de remise en forme. Mais c'est avant tout un cours où on apprend une chorégraphie. C'est un cours technique inspiré des styles musicaux du moment, à savoir la dance, la house, l'électro, la pop, le hip-hop. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran, les gens s'éclater. Donc là, c'est quand même assez simple. On est dans l'échauffement. Mais c'est vrai que les gens apprennent une véritable chorégraphie. Donc on travaille les isolations, il y a des rotations. C'est un cours relativement quand même technique au niveau danse. Oui, mais il faut quand même avoir la pêche. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez rapide comme rythme. C'est assez rapide. Ou est-ce que vous alternez ? Est-ce que vous faites une chorégraphie un peu rapide ? Après, on change, on passe à un rythme un peu plus lent ? En fait, on s'inspire de tous les styles musicaux et de tous les styles de danse. Donc si c'est de la salsa, on va dire que ça va être plus ou moins rythmé. Hip-hop, beaucoup plus lent. Mais ça ne veut pas dire moins difficile parce qu'il y a beaucoup de contre-temps. Tu connais ça, Julie ? Ça vous dit, Julie ? Moi, je vais avoir encore un cours gratuit parce qu'elle a été tellement vilaine en loisirs d'écroits. Quand on voit les images, on comprend aussi pourquoi elle a la voix cassée. Parce que j'imagine qu'avec la musique, même avec le micro, ça doit envoyer le temps pendant les cours. Oui, 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 c'est vrai que... Mais ça fait chic, ça fait bois italien. Malheureusement, tous les vendredis, c'est la fin de semaine et j'ai la voix qui flâche. Chaque semaine, vous apprenez une chorégraphie différente ou vous rajoutez une petite séquence à chaque fois ? En fait, dans un même cours, on va faire peut-être trois, quatre chorégraphies différentes qu'on va garder un mois, voire deux mois, car l'objectif, c'est vraiment apprendre à danser. Il y a des hommes aussi qui s'y mettent ? Oui, oui, oui. Alors plus dans ce cours-là, parce que c'est vraiment tendance. C'est un cours qui est tendance, très stylé. C'est bien ça pour draguer en boîte de nuit ensuite ? C'est ce que je leur dis, allez-y, lâchez-vous, utilisez les mouvements que je vous apprends. Et non, mais c'est vrai que les garçons qui sont dans les vestiaires entendent des musiques qu'ils reconnaissent, qu'ils entendent en boîte de nuit. C'est vrai qu'ils sont curieux, ils montent et puis finalement, ils essaient. Et il y a pas mal de garçons, on ne le voit pas trop, mais je crois qu'ils sont cinq ou six dans ce cours et vraiment, vraiment, ils s'éclatent. Et le cours dure combien de temps ? Le cours dure une heure. Une heure ? Oui, oui, oui. Le cours dure une heure. Donc on travaille aussi le souffle, j'imagine. Oui. L'endurance quand même. Oui, complètement. Parce qu'on s'arrête, vous faites des pauses quand même ou pas du tout ? Alors, étant dans une salle de remise en forme, notre objectif est quand même de travailler le souffle, le rythme cardiovasculaire. Différemment à un cours de danse traditionnel, où justement, on va décomposer beaucoup plus, on va arrêter la musique. Là, l'objectif, c'est quand même de garder un rythme cardiovasculaire soutenu. Mais on va quand même faire beaucoup, beaucoup de répétitions pour qu'ils puissent apprendre et mémoriser chacun des mouvements. C'est vrai qu'au fil des semaines et au bout de deux mois, les gens vraiment apprennent cette chorégraphie, la savent. Et c'est vraiment une satisfaction pour eux. Et c'est toujours seul qu'on danse. Vous ne faites jamais des petits modules où les gens se mettent à deux, même si c'est entre femmes, parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'hommes pour faire des duos hommes-femmes ? Non, 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 pas du tout. C'est vraiment un cours collectif. Alors, ce que je fais souvent, c'est qu'à la fin du cours, j'ai fait mettre par groupe. Donc, ils ont vraiment l'impression de faire un show, une démonstration. On baisse les lumières. C'est là-bas. Oui, voilà, j'ai dit, il est là-bas. C'est là-bas.